C'est fou, ce premier salon du maquillage français, c'est fou, que des pépites, que, mais tous les passionnés du maquillage sont donnés rendez-vous, et moi je vais vous montrer que des pépites, que du bonheur, que des choses vraiment incroyables. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, oui je suis complètement comme une gamine devant l'arbre de Noël, moi pendant ces deux jours là où j'ai été invitée par Betty White pour assister au salon, premier salon du maquillage français organisé par Charlotte, une jeune femme incroyable, organisé un événement comme ça, le premier en France, il fallait avoir du cran, il faut avoir du cran, elle a été aidée par sa famille, une fabuleuse équipe, ça a été un sans faute, sans faute, c'était franchement génial. Moi c'est la première fois que j'assiste à un salon de maquillage, avec des grands maquilleurs, avec des stands magnifiques, des découvertes extraordinaires, et bien je vais vous dire que franchement j'étais éblouie, éblouie, alors je vous raconterai ça, mais j'ai rencontré aussi un partenaire que j'adore, c'est Green Kératine, et si vous me suivez vous savez que je l'ai rencontré grâce il y a quelques mois à mon ami Sonia Solaire, et franchement pour moi c'est une grande grande découverte. Tout de suite, vous avez été tellement nombreuses à venir me dire un petit bonjour, à venir m'encourager, me dire que vous me suiviez, etc. depuis certaines très très longtemps, puisque effectivement vous savez je suis la plus ancienne en point de vue âge, mais aussi une des pionnières au niveau pro-âge, on va dire ou anti-âge, pour celles qui n'aiment pas anti-âge, pro-âge, en tout cas, voilà, sur Youtube en tout cas, et franchement comme quoi quand on travaille sérieusement, même le temps qui passe, on reste toujours à intéresser quelques-unes, donc franchement je suis trop heureuse, trop heureuse de vous avoir rencontré, ça m'a beaucoup émue. J'ai été hyper heureuse de rencontrer des personnes que je trouve sincères, parce que moi pour moi j'aime la sincérité, j'aime pas les, oh j'ai testé ce produit là un jour, le lendemain je teste autre chose, et puis non, ça ça me plaît pas du tout, j'aime les gens qui travaillent sérieusement, et si le gouvernement avait un peu interrogé d'autres influenceurs, peut-être que des très jeunes, ou des moins sérieux, peut-être qu'il se serait aperçu qu'il y avait des gens qui pouvaient apporter beaucoup à des gens qui les suivent, et que c'était un métier très sérieux. Mais qu'on nous empoisonne la vie pour des ci ou des ça, c'est un petit peu dommage, tout le monde n'est pas profiteur, et des gens comme moi ne pourraient pas vivre de ce que je gagne, et pourtant j'ai déjà plus de 320 000 abonnés. Je la suis depuis, je pense, très très longtemps, j'ai rencontré Émilie, vous savez, de Alicia et Émilie, c'est une fille très technique, très pointue, que j'aime beaucoup, et je l'ai rencontrée, j'étais contente. J'ai rencontré évidemment Sonia Soler, humm, mais quel bonheur, mais Cathy, Kat, maquillage, je vous mettrai tous les liens en bas, humm, la loge de Gabriel, extraordinaire, une plus jeune que moi, c'est sûr, mais on va dire une dame mature, Catherine, qui, tout ça, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai rencontré des grands maquilleurs, des moins grandes maquilleurs, mais que je croyais moins grandes, mais vu leur style extraordinaire, qui maquille des plus grandes vedettes, et mon ami Patrick Lorenz, et oui, et puis des marques comme Green Keratin, mais plein d'autres, j'étais invitée par Body White, je vous ai dit, mais Green Keratin, c'est une histoire de cœur aussi, et plein d'autres petites marques, mention ce message aussi, je vous dirai tout ça. Allez, là maintenant, je commence à vous présenter plutôt ce que j'ai eu. Alors, quand on arrivait dans ce super salon, quand même, ça mérite, parce que déjà, c'était beau, une queue énorme. Alors, vous allez voir de temps en temps des photos, parce que la queue était impressionnante. Bon, j'ai eu de la chance, j'avais un bracelet jaune, influenceur, je suis passée comme une lettre à la poste. Et nous avions donc tous à l'entrée, mais tout le monde, un petit sac comme ça, avec dedans le plan, oui, que j'ai même pas eu le temps de regarder, moi. Le plan, c'est très bien, de toute façon, j'ai fait tellement de fois le tour qu'il n'y avait pas de problème. On avait deux produits de Ambrolyse, dont le petit dernier, et je vous raconterai après, parce que je vais rencontrer aussi, le soin blush de peau et les crèmes concentrées. Vous savez, ce produit dont tous les maquilleurs parlent. Et ça, c'est une nouveauté, elle est géniale. Je l'ai sur moi, c'est super. Mais je vous raconterai après. Donc ça, c'était ce qu'il y avait dans le sac. Il y avait aussi dans le sac de chez Nude Stix. Stix, c'est dur. C'est un blush qui est en crème. Alors, c'était une petite miniature, mais moi, je pense sympa. Et c'est très joli. C'était le pink que j'avais, moi. On avait de chez Uniskin, toute une petite chose de fond de teint. Et je pense que c'est tout ce qu'on avait dans le sac. Enfin, c'est tout ce qu'on avait dans le sac. C'est façon de parler, parce que c'est quand même déjà pas mal. Et comme j'ai rencontré Ambrolyse, à la sortie, parce qu'elle me suit aussi, donc merci, avec son fils, j'ai re-eu un lait concentré et un produit. Et c'est le même, c'est Rose Lumière aussi. Voilà, Rose Lumière. Alors, ça, ce sont des produits Ambrolyse, ce sont des pharmaciens qui ont conçu ces produits qui sont hyper bien notés et hyper appréciés par tout le monde, parce que ce sont de très, très bons produits. Moi, je vais les tester. Sincèrement, je ne connaissais pas. J'ai essayé la base. Et là, franchement, je vais vous dire que je l'aime beaucoup. Je suis allée sur leur stand. Vous aurez un... Je ne vais pas pouvoir faire des vidéos pour tous. Je les mettrais sur Instagram en petits bouts. Mais Ambrolyse, j'ai testé l'autre qui était un peu plus orangé. Et c'était vraiment nickel. Ça vous fait un teint frais. C'est superbe. Prenez un café ou un thé, parce que là, mes amis, il y en a pour longtemps, très, très longtemps. Donc, voilà, déjà. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu d'abord ? Qu'est-ce que j'ai acheté d'abord ? Parce que c'est mieux de dire ce que j'ai acheté. Alors, The Makeup Artist. Moi, j'avais besoin d'un agenda parce que je n'en ai pas. Je n'en ai plus. Il va se terminer au mois d'août. Je n'en ai plus du tout. Donc, je me suis acheté un. Il était à 9,90 euros. Et il est bien conçu. Il est bien. Donc, je suis ravie. En plus, ce sera un bon souvenir. Et il a été fait avec tout son cœur par Fanny Scanny. Moi, je ne la connais pas. Mais j'irai lui faire un petit coucou sur Instagram. Donc, en tout cas, il est vraiment très bien. Avec quelques conseils. Et puis, des petites annotations sympas pour vous stimuler, etc. Donc, ça, je l'ai acheté. J'ai été acheté chez Makeup Forever parce que le stand Makeup Forever était à moins 50%. Donc, ça, c'est vraiment important. Je, j'ai rencontré Dany. Dany, c'est la maquilleuse et l'inspiratrice de Makeup Forever. Donc, j'ai été heureuse de la rencontrer. Elle ne se souvenait pas de moi. Je l'ai rencontrée, j'avais 20 ans. Elle, sans doute aussi. Et j'avais assisté à une de ses masterclass qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais j'avais été très, très heureuse. Et elle m'a vraiment souvent, par ses vidéos, donné des conseils pour que je maquille mes clients. Donc, je me suis acheté deux choses. Ça. Non, trois choses, je mens. Trois choses. Voyons, trois choses et j'en ai eu que pour 33 euros. Un crayon pour les lèvres, pour le contour des lèvres, qui est nude. J'ai acheté cette poudre. Alors, je l'avais, mais en blanc. Et je trouve que blanc, c'est trop blanc. Donc, j'ai pris dans cette teinte-là. On essaiera ensemble. Et j'ai pris un rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, que je trouve très joli. Qui est le 230, le rouge Artist Shine On. Voilà. Je vous fais un swatch. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, le rouge à lèvres. J'aime bien le flaconnage du rouge à lèvres. Enfin, le tube du rouge à lèvres. Je vous ai dit quoi comme numéro ? Oui, 230, c'est bien ça. De toute façon, je vous remets tout en lien en bas, dans le petit plus. Donc là, 33,50 euros. Vous voyez, c'est raisonnable. Je m'étais donné un budget. Je ne voulais pas dépasser un budget. J'adore le make-up, mais j'ai du mal à en avoir trop les tiroirs et de ne pas savoir comment être obligé de dire mais non, je ne mets pas ça si souvent. Vous voyez, je suis un peu gênée par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, je suis allée dans un stand, parce que je voulais acheter quand même des petites choses, qui s'appelait Welcome to the Gang. Et là, j'ai acheté deux masques Hydraspa. Voilà. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il y a des choses qui seront pour un concours. Ben oui ! Et Hydro Patch, c'est pour les patchs pour le tour des yeux. Donc, c'est pareil. J'en mets un de côté. Bon, ça, ça coûtait 10 euros, je crois, en tout, ou 12 euros, je ne me souviens plus. Donc, je garde leur petit papier. Et je suis allée aussi chez... Chops, ça, je ne sais pas comment ça se prononce. Ce sont des... une marque coréenne. Et j'ai pris trois masques. Donc, j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris un, deux, trois, quatre. J'en ai un que j'ai offert à Patrick. J'avais envie. Et voilà. Donc, deux masques que je garde pour moi. Et un masque à la rose que je mets aussi de côté pour vous. Parce que vous le méritez bien. Ben, c'est tout ce que j'ai acheté. Non, j'ai acheté ceci aussi. Non, j'ai acheté aussi ceci. Alors, j'ai acheté ceci. Alors, c'est... On me l'en avait donné un. Mais j'en ai acheté un. C'est une marque. Alors, les petites boîtes sont vachement sympas. Vous avez la petite glace. Le petit truc. Et c'est nude. Nude. Skins. Alors, nude. Nudis. Oh là là là. Ah voilà. Nudis. Et c'est un blush. Alors, moi, en cadeau, j'ai celui qui est glowy. Je le mets de côté pour vous. Et moi, j'ai celui-ci qui est mat. Parce que je n'aime pas quand c'est glowy. Alors, le voilà. Et de l'autre côté, vous avez la petite brosse. Voilà. Je vais le faire comme ça. Mais moi, je mettrai la brosse. Mais ça peut être pratique dans le sac. Mais moi, vous savez bien que j'aime bien ma brosse à moi, à blush. Donc, voilà. On a acheté ça. Et automatiquement, on vous offrait ceci. Alors, ceci, c'est un highlight. Highlight. Je confonds. Voilà. Donc, il s'appelle... Highlight. Comment je vous vois ? Ah, voilà. C'est le Ice Ice Baby. Alors, vous voyez ça. Je vais mettre sur le nez, moi. Je vais peut-être mis trop. Je ne sais pas. Ah, mais ils ont une glace. Ah, ils vont me servir, cette glace. Non, c'est mignon. Non, c'est mignon. Allez. Ça, je testerai. Parce que je ne vous en parle pas souvent. Donc, voilà. Ça, je garde. Alors, là, je trouve que j'en ai eu pour un petit peu plus cher. Oui, le produit est assez cher. Oh, 30 euros, je crois que c'était. Oui. Ce n'est pas donné, quand même. Mais, voilà. Donc, toc. Et j'ai acheté ceci. Alors, c'était pareil. C'était dans les 30 et quelques euros, je crois. Mais il faut que je vous en parle parce que c'est vraiment très bien. C'est un truc filtreur. Franchement, c'est une petite équipe française. Les produits sont vraiment très soft, très bon. Donc, c'est un SPF 25, donc, à renouveler toutes les deux heures sur le maquillage. C'est une brume. C'est une brume. Donc, c'est une brume qui est tellement légère que ça ne fait absolument pas brillant. Il y a une façon d'utiliser qui est bien précise. Donc, je vous en parlerai aussi très rapidement. Je vais en avoir à faire des stories sur Instagram et des vidéos aussi. Donc, ça, je l'ai acheté un tout petit peu plus cher. Mais bon, c'est un produit qui peut être très efficace. En plus, toutes les marques qui sont sensibles à la peau, c'est-à-dire comme Avene, etc., ont donné leur aval pour ce produit. Il est franchement très, très bon. Donc, c'est à voir. Substance O-Light. Voilà. OK. J'ai le petit papier et ça, ça va me servir pendant longtemps. Maintenant, je passe aux cadeaux. Ah bah oui, j'en ai eu des cadeaux. Alors, je vais vous parler de celui. Alors, c'est une jolie histoire. C'est O-L-Tinger. Vous savez que je parle très mal d'anglais. Donc, ne m'en voulez pas. Alors, c'est une jolie histoire familiale. C'est le papa qui était là pour sa fille. Dans le stand. Toute la journée, deux jours. Et croyez-moi, c'était un peu fatigant. Et, ben voilà, pour aider sa fille. Donc, pour sa fête des pères, il était occupé. Mais, en tout cas, la fille, elle doit être doublement heureuse d'avoir un papa comme ça. Alors, il m'a offert des crayons pour les fards à paupières. Ça, je ne les connais pas du tout. Et je les trouve très, très jolies. Alors, je vous en montre quelques-uns en swatch. Celui-ci, est-ce que vous voyez ? Oui, hein ? Alors, comment il s'appelle celui-ci ? Et puis, tout ça, je ferai un maquillage avec. Il s'appelle 326. Celui-ci, qui est plus gris, mais très, très joli. Qui est le numéro... 309. Et un bleu comme ça, qui est mat, très beau, qui est le 307. Voilà. Et de plus, dans la petite pochette, j'ai eu un vernis à ongles Altinger, qui est un rose 102, que je porte sur les ongles. parce que je l'ai mis dans le train. Voilà. Donc, avoir encore plein, plein d'autres... d'autres vidéos et stories à faire. Évidemment, j'ai passé beaucoup de temps. Alors, j'ai passé beaucoup de temps chez Potty White. Et vous savez combien j'aime leurs fards à paupières. Je vous en parle souvent. Là, dans mon maquillage, je n'ai que. Et je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Ce sont des ombres à paupières qui sont extraordinaires. Elles ne chutent pas, même ceux pailletés. Vous avez des mats qui sont moins de 5 euros. Vous avez les pailletés qui sont à 5 euros et des poussières. Il y a les palettes. Vous pouvez constituer votre propre palette. Et vu la foule qui était devant leur stand, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ces fards à paupières. Petit prix, grande qualité, vraiment extraordinaire. Donc, franchement, il y a aussi des bronzers dont je vous ai souvent parlé. Super. Et deux blushs qui sont aussi magnifiques ainsi qu'une brume pour faire tenir le maquillage qui est très, très agréable. Voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas acheté cette fois-ci parce que je pense avoir pratiquement tous les fards à paupières. Voilà. Donc, un cadeau qui m'a énormément touchée d'une amie. C'est les meilleurs pinceaux My Umi Brush. Je vais le prendre. C'est une très grande maquilleuse d'Anessa Myrick avec Mikitko qui ont fait une collaboration pour des pinceaux. Alors, je n'ai pas tous voulu les montrer parce que là, ce sont moi les pinceaux uniquement pour les yeux. C'est dans une pochette comme ça. Et j'ai onze magnifiques pinceaux. Voilà. donc, je vous en parlerai aussi. Très, très beau cadeau. L'ami qui me l'a offert se reconnaîtra et franchement, ça me touche vraiment très fort. Je n'ai jamais eu des pinceaux de ce prix-là. Je vais les tester mais quand on les touche, effectivement, c'est une tuerie. Donc, ça me fait plaisir. Merci. Alors, Green Kératine. Ben oui, non, je ne peux pas ne pas passer chez Green Kératine puisque je les aime d'amour. Donc, c'est une chose qui est impossible pour moi. Il manquait une chose à leur super bon produit. C'était un démaquillant. Voilà, je peux ça, je serai plus à l'aise. Eh bien, ils l'ont fait avec ce Poppy Silke. Alors, j'ai fait une vidéo sur Instagram où je l'ai testée dès le premier soir à l'hôtel. J'ai eu envie de tout tester, moi. Tout ce qu'il m'avait donné que je ne connaissais pas, je l'ai testé. Alors, c'est un démaquillant. Alors, je crois qu'il y a de l'huile de coquelicot dedans mais j'étudierai plus tout ce qu'il faut savoir. C'est... Premier abord, alors, c'est vert. Je ne me souviens plus tout ce qu'elle m'a raconté mais je ferai une revue détaillée. C'est super, en tout cas, pour se démaquiller, c'est super. Au tout début, c'est assez un peu pas huileux parce que c'est une crème mais on sent effectivement que c'est riche. Voilà. Mais très agréable et justement, tout le maquillage, même le maquillage waterproof, bah, part très vite. Très agréable. On le masse. Il se masse, ce produit, il y avait volupté. C'est très, très agréable. Il démaquille tout très rapidement. Bien. Moi, je vais vous dire, je l'ai utilisé la première fois en démaquillage et moi, qui pourtant, n'aime pas trop l'huile, je l'ai utilisé en second parce que je l'ai trouvé très, très agréable. Ma peau, j'ai mis un coton blanc. Je déteste les cotons. Mais juste pour voir comment j'étais bien démaquillée parce que, évidemment, je m'étais bien mis du fond de teint quand même et du rouge à lèvres. Eh bien, franchement, il ne restait rien du tout. C'était nickel. Et j'avais la peau toute douce, toute agréable. Absolument aucune sensation de tirement vraiment géniale. Donc, j'étais très, très contente. Ils m'ont donné un autre produit à tester. C'est celui-ci. Je ne le connaissais pas. C'est ULMW de Sprite Essence. C'est une essence de visage, c'est-à-dire, c'est une lotion qui est améliorée en hydratation, en soins. C'est un premier soin pour la peau. Et c'est vraiment très, très agréable. Ne me demandez pas exactement en quoi elle est composée parce que là, il faut que j'étudie ce produit-là. Il est trop nouveau pour moi. Je ne l'ai pas encore étudié, mais je vous en parle très vite. Je ne la connaissais pas non plus. C'est E-L-M-W-V. Ça veut dire que ce sont des produits qui sont très, très hydratants. C'est cette lotion face à l'acide hyaluronique, mais alors vraiment plus hydratante que ça, je n'ai jamais trouvé. Hyper, hyper, hyper hydratant et en plus, une légère odeur fleurie. J'adore, j'adore, j'adore. Moi, qui est la peau mix, j'ai eu un maquillage super toute la journée. Ça n'a pas du tout brillé. Donc, à suivre, à suivre, à suivre. Et quelque chose que Sonia me parlait, mais régulièrement, et que moi, ça ne me tentait pas, eh bien, c'est une erreur. Parce que moi, je n'utilise pas. C'est le cacaï, caki, caki, oh, j'ai du mal, mon Dieu, j'ai du mal avec les noms. Eh bien, écoutez, 2,0, il faut que j'utilise aussi ça. Moi, je l'utilise, vous savez, sur mon tour d'œil. Et je trouve génial. En plus, ça m'a expliqué que je peux mettre même après et même dans la journée, ça va me redonner. je vais lisser mon tour d'œil. Mon anti-cerne, quand j'ai appliqué ce produit-là, il glisse. Donc, ça peut être une très belle solution pour toutes les personnes qui ont un anti-cerne qui fit dans les rides. Là, franchement, j'ai trouvé ça génial. Génial. Donc, il faut que je teste encore plus pour vous en parler davantage parce que moi, j'aime connaître le produit avant d'en parler beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Là, je n'ai plus rien à vous dire. Vas-y, j'ai encore quelque chose à vous dire parce que le premier jour où je suis arrivée à Paris, je suis passée par Sephora et je me suis dit qu'ils font tellement de progrès chez Sephora qu'il faut quand même que je teste d'autres produits pour vous faire un maquillage uniquement petit prix. Alors, celui-là, je l'ai repris parce que ce Loft Lift, je le trouve vraiment très très bien. Donc, j'en ai repris un. j'ai pris leur fameux petit fard à joues en poudre Colorful Blush le Sweet On You parce qu'il est beau et puis parce que je me suis dit je vais le tester. C'est l'été. Je prends plutôt un ton comme ça. D'ailleurs, je l'ai sur moi. Donc, voilà. Et cette palette, petite palette pour voir un peu comment ils évoluent bien parce qu'il y a un moment je n'achète rien au maquillage et puis maintenant je suis en train de me demander et bien voilà ce que j'ai pris. Oh, ce n'est pas du tout dans mes couleurs non plus mais on se fait violence un peu, un peu l'été et c'est surtout pour voir leur tenue, etc. Donc, c'est pareil. Je vous en parlerai très vite. Mais voilà, mes amis, voilà. Merci d'avoir été avec moi tout ce temps. J'espère que votre café et votre thé n'ont pas trop refroidi. J'espère aussi que ça vous a plu. Oui, je vais faire un concours. ben voilà. Ça sera entre Instagram et vous. Donc, il y aura effectivement un joli petit lot quand même pour chacune de vous mais pas tout ce que je vous ai montré puisque ça sera partagé en deux. Mais voilà, je, ben simplement, ça sera une question de commentaires. Donc, vous commentez, vous êtes abonné, bien sûr, sinon ce n'est pas la peine. vous commentez et puis vous parlez d'une des marques que vous aimeriez connaître et que vous ne connaissez pas. C'est vrai que j'ai aussi des petits fards body white dans ma réserve et j'ai des petites choses. voilà, ça sera un petit lot de produits. Bisous à vous toutes et à vous tous et celles qui viennent uniquement que pour gagner parce qu'elles ne sont jamais venues. Ben, ce n'est pas la peine de venir parce que je sais bien quand même. Donc, voilà, c'est surtout pour mes abonnés que j'ai envie de faire ce petit plaisir. Mille bisous à vous toutes et à vous tous et merci de me suivre avec tant de chaleur, avec tant de gentillesse. Merci, merci. Et un petit truc pour celles qui me disent que je mets des filtres, il paraît que je suis mieux en vrai que dans mes vidéos. Youpi ! Bisous.